Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Dans cette vidéo, nous allons parler avec Ludivine, Ludivine qui va nous expliquer sa vie d'expatriée ici à Koh Samui et qui va nous expliquer comment se passent les locations actuellement à Koh Samui, comment se porte le marché locatif à Koh Samui et combien coûte une villa à Koh Samui. Je vous propose de me suivre dans cette vidéo où nous allons parler du marché de l'immobilier ici à Koh Samui, combien coûte un appartement comme celui-ci à Koh Samui, combien coûte l'achat d'une villa. C'est parti ! Vous êtes nombreux à me poser des questions sur l'expatriation, combien ça coûte, où s'installer, mais de poser des questions techniques également. Donc petit à petit, je vais faire quelques vidéos pour vous donner mon témoignage, mon expérience ici à Koh Samui. Bonjour Ludivine ! Bonjour Emma ! Alors tu habites à Koh Samui, tu es expatriée à Koh Samui depuis combien de temps ? Alors je suis arrivée à Samui il y a un an, un peu plus d'un an et demi maintenant. C'est-à-dire en plein pendant la période de Covid ? C'est ça, en fin juillet 2021. D'accord. On est arrivée, il n'y avait pas beaucoup de monde, pas beaucoup de touristes, donc ça nous a permis de lancer nos activités et de s'adapter un peu à la vie à Samui. Donc tu dis « on est arrivée », ça représente ? Ma famille avec mon mari et mes deux garçons. Ils ont quel âge ces garçons ? 8 et 16. D'accord. Donc il fallait scolariser tout le monde, il fallait s'installer soi-même. C'est ça, trouver un logement, lancer nos activités, inscrire les enfants à l'école. Les inscriptions à l'école, on avait anticipé, mais bon, on a pu s'adapter tranquillement, pas dans le rush de la haute saison. Et vous saviez déjà quelles seraient vos activités pour l'un comme pour l'autre ? Oui, on avait préparé avant d'arriver. Pour ma part, c'est une agence immobilière. D'accord. Donc que j'ai créée, donc j'ai démarré à zéro, et donc j'ai eu le temps de créer mon site internet, de prospecter pour rentrer des biens, et commencer à me faire connaître pour trouver des clients aussi. Donc ça a mis, on va dire, 8 à 9 mois pour lancer l'activité. D'accord. Et maintenant, tout est en place, ça tourne. Voilà, tu t'occupes à la fois des achats, mais aussi des locations ? Oui, c'est ça. Achats, ventes, bien sûr, et locations ? On fait les deux. Pas de locations saisonnières, par contre, ou seulement des longues périodes ? Non, je ne fais pas de court terme. De court séjour. À partir d'un mois, je fais, jusqu'à un mois et long terme, mais management villa, court terme, non. Alors on est un peu dans le rêve de l'exotisme, mais c'est vrai qu'avec des vues comme celle-ci, imprenables sur les jolies baies de Ménam ou autres, ou de Bangrak ou de Bopout, on rêve d'être en face d'îles tropicales comme celle-ci. Qu'est-ce que tu penses du marché de l'immobilier entre le moment où tu es arrivée et maintenant ? Est-ce que ça a évolué ? Alors ça a bien changé. Quand on est arrivé, il y avait l'embarras du choix sur les locations à des prix très abordables. Et ça a bien changé maintenant. Les prix ont flambé. Notamment sur la haute saison. Là, ça se calme un peu. On commence à... Enfin, c'est la saison un peu plus calme. Mais depuis décembre jusqu'à mars, c'était la folie. Il n'y avait plus rien de disponible. Et des prix qui ont vraiment flambé. Alors ça a changé entre le moment où tu es arrivée et l'ouverture des frontières au tourisme. Parce que je rappelle que quand tu es arrivée, on était en période de Covid. Et puis l'ouverture au tourisme s'est faite réellement le 1er juillet 2022. C'est-à-dire un an et quelques après ton arrivée. C'est ça ? Et ensuite, le vrai lancement du tourisme, moi, je l'ai ressenti au niveau de ma propre villa, ça s'est fait à partir des vacances de Noël, en fait, cette année. C'est ça, en décembre 2022. Voilà. Et dans le même temps, il y a eu un phénomène important. C'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui fait que massivement, les Russes sont venus en Thaïlande, mais notamment à Kossamouli. C'est ça. Énormément de demandes de beaucoup de Russes et aussi d'Ukrainiens pour des locations non-termes. Ce qui fait qu'on a une pénurie aussi à la flambée des prix. Et là, ça se calme un peu. Alors, par exemple, moi, j'ai connaissance de quelqu'un, donc c'est un fait réel, qui avait réservé une maison sur le tarif de 45 000 baht. La personne avait 2 ou 3 enfants avec elle. Elle est arrivée avec ses enfants pour les scolariser, etc. Le propriétaire a eu une offre de la part de Russes à 120 000 baht, 3 fois plus cher. Elle s'est retrouvée du jour au lendemain à ne pas trouver de logement. Alors, pour ma part, je n'ai pas eu le cas dans mes clients ou dans mes propriétaires, mais j'en ai entendu parler. Moi, j'ai de la chance d'avoir des propriétaires droits, on va dire, qui ne changent pas les prix sans cesse avec l'offre et la demande. Donc, on arrive à maintenir des prix corrects et cohérents par rapport, enfin, des bons rapports qualité-prix, mais j'en ai entendu parler. D'accord. Tu m'as parlé néanmoins, par exemple, pour la haute saison février l'année prochaine ou l'année passée, je ne sais plus. En tout cas, pour février, une maison qui se louait dans les 120 000 baht, qui maintenant est dans les... Alors, c'était l'été dernier, en fait, des villas qu'on a louées en août, des belles villas à 130 000, villas neuves, trois chambres, vues mères, qui étaient raisonnables en prix. Cette année, la même, je la loue à 220 000. Voilà. Donc, c'est pour vous donner une idée. On a l'impression que l'exotisme, venir habiter en Thaïlande pour 500 euros, c'est possible. En tout cas, à Koh Samui, ce n'est pas le reflet de la situation réelle. Alors, bien sûr, il n'y a pas que des villas de luxe. Alors, justement, quelles sont les différentes possibilités pour louer une maison à Koh Samui ? Ça dépend des exigences de chacun, du nombre de chambres, du secteur, vue mères, ou pas vue mères. Mais on va dire que le minimum, pour avoir une deux chambres, minimum de confort, plutôt style Thaï, on n'a rien en dessous de 20 000, 25 000 bahts par mois. Et après, si on veut quelque chose de plus moderne, un peu plus luxueux, ça peut aller... Dans une cocotterie, on va être dans les 70 000, entre 70 000 et 80 000 pour une deux chambres. Et après, si on veut une vue mères, on va passer à 120 000, à 130 000 bahts. D'accord. Sur le marché du locatif, tu as d'autres précisions à apporter si on veut une villa avec une piscine, par exemple. La problématique aussi qui me semble ressortir des demandes que me font les gens quand ils me posent des questions, ils veulent tous aller du côté de la maille parce que c'est là que sont les établissements scolaires. Les écoles, proximité de l'école. Alors, sur la maille, on a vraiment beaucoup de mal. Je pense qu'il y a une pénurie. J'ai des collègues sur la maille avec lesquels on échange et il y a une pénurie de logements sur la maille. Donc, même les gens qui voulaient absolument la maille et qui vivent ici depuis un an ou deux et qui sont en location, reculent un peu vers Namoine ou Atanone ou plus vers le sud dans le chaos parce qu'il n'y a plus rien à la maille ou alors les prix sont exorbitants. Pourquoi ils vont plus vers le sud et pas plutôt vers le nord, à ton avis ? Ceux qui habitent la maille ? Oui, ceux qui veulent aller sur la maille parce que finalement, ils pourraient s'écarter de la même façon en allant... Il y a plus de monde. Je pense peut-être sur le trafic routier, c'est plus simple de partir dans l'autre sens. Mais il faut savoir que les établissements scolaires proposent un ramassage scolaire pour tous les enfants. Oui. Donc, maximum, ça leur prend une heure. Je crois que vous avez eu le cas à une époque où tu habitées à Bamport avec tes enfants. Ils étaient scolarisés dans le sud et vous habitiez le nord-ouest de l'île. Il leur fallait environ une petite heure pour circuler. Une petite heure le soir. Et ça, c'est un coût supplémentaire ou c'est inclus dans les frais de l'école ? Non, c'est en supplément. En supplément. Tu as une idée de ce que ça représente ? je les ai... Moi, j'ai pris les transports scolaires pour mes enfants au début, en fait, pendant six mois. Après, on s'est rapprochés donc on les amenait nous-mêmes. À l'époque, je crois que c'était dans les 4500 bahts par mois et par enfant. Oui, c'est ce qui me semble aussi. Ça a dû peut-être augmenter un peu mais en tout cas, c'était ça il y a un an et demi. Alors, concernant maintenant l'achat de maison, j'aurai l'occasion peut-être de faire une interview avec un de tes confrères que tu connais. pour l'instant, on a juste effleuré l'idée. Mais en ce qui te concerne, comment aider les gens à choisir la maison de leur future expatriation ou s'ils veulent investir pour louer une maison ici à Koh Samui ? Comment les aider à choisir ? Il faut déjà bien cerner leur projet, en fait, dès le départ. Justement, comme tu le disais, s'ils veulent s'expatrier ou si c'est plutôt pour un investissement locatif, parce qu'on ne choisit pas le même produit forcément si c'est pour de la location ou pour y vivre. Bien sûr. Après, cibler le secteur, même chose. Si c'est pour du locatif, on va plutôt privilégier certains secteurs que d'autres. Si c'est pour y vivre et qu'on aime le calme, pareil, on va choisir des secteurs bien spécifiques. Et après, en termes de budget, on s'adapte en fonction du budget, du nombre de chambres, si on veut une vue mer ou pas. Tu as une idée des prix moyens pratiqués actuellement au niveau de l'achat et la vente de maisons ici à Koh Samui. Alors, ça dépend de nombreux critères, mais on va dire que le minimum, c'est 5 millions. Ça va être une petite maison plutôt style taille. Ça peut être une trois chambres, mais quelque chose de simple, dans une cocoterée. On va commencer à 5 millions. et après, pour des belles villas luxueuses, vue mer, ça peut aller 20, 30, 40 millions. Il n'y a pas vraiment de limite après. D'accord. Et en moyenne, dans les ventes que tu as pu réaliser au cours de cette année et demie ? En moyenne, sur les vue mer, en quatre chambres, on tourne aux alentours de 20 à 25 millions pour des vue mer. Et pour des trois chambres dans des cocoterées, on est plus entre 8 et 9 millions. Ça dépend quand même en fonction des secteurs, mais en moyenne, c'est à peu près ça. D'accord. Bon, ça nous donne déjà un premier éclairage. Et en tant qu'expatriée, est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui envisage de tout quitter, de venir ici à Koh Samui ? Est-ce que tu voudrais donner les points faibles ou les points forts d'une expatriation à Koh Samui, en tout cas ? Je pense que c'est propre à chacun. On n'a pas tous les mêmes exigences. On n'a pas tous la même vie en France, la même façon de vivre. Après, le point auquel il faut peut-être faire attention, c'est si on vient avec des ados. Moi, je me suis rendu compte avec mon fils séné que ce n'était pas facile, alors qu'il était, lui, on ne va pas dire à l'initiative du projet d'expatriation, mais quand même bien motivé pour venir. Et finalement, c'est pour lui que ça a été le plus dur de s'adapter. Quand on est arrivé, il avait 14 ans et demi. quitter les copains à l'adolescence, ce n'est pas le plus simple. qu'il y avait 6 ans quand on est arrivé, c'était beaucoup plus facile. Mais encore une fois, je ne sais pas s'il y a de règles, en fait, ça dépend vraiment de la vie de chacun. Est-ce qu'on a une vie sociale en France ou pas ? Est-ce qu'on est plus solitaire ? Est-ce qu'on est proche de sa famille ou pas ? En ce qui te concerne, tu as essayé plusieurs types de lieux d'habitation à Koh Samui ? Oui. On a fait le tour un peu. On a commencé à Banqueport. Ensuite, on est parti au bout de Ménam, limite Bopout. D'accord. Et on a fini à Bancao. D'accord. Alors, Bancao, pour ceux qui nous suivent, c'est le sud. Je mettrai des images d'incrustations pour montrer les différentes plages dont tu parles. Voilà. Donc, c'est parce que nous, on aime plus la verdure, le calme. Et c'est un peu la campagne de Samui, en fait, ce secteur-là. Donc, nous, ça nous plaisait. On n'aime pas trop vivre où il y a tout. Les secteurs trop urbanisés. Alors, d'ailleurs, ton point de vue, quels sont les secteurs très urbanisés à Koh Samui ? En premier lieu, je pense que c'est Shaoeng où c'est vraiment très touristique. Et pour les touristes, les jeunes touristes, c'est très bien parce que c'est la fête, il y a du monde, ça vit tout le temps. Après, il y a Bopout qui bouge pas mal aussi, et puis la maille également. Après, la maille, c'est très bien pour ceux qui cherchent à rencontrer des Français. Il y a beaucoup de Français à la maille. Le choix se fait en fonction des envies de chacun. Très bien. Tu partages ton point de vue. Les secteurs touristiques sont souvent les plus connus. Et en dehors de ça, il y a aussi d'autres secteurs bien plus calmes. Donc, pour tous ceux qui cherchent l'authenticité, on les orienterait plutôt vers Ménam, Bampor, ou alors complètement au sud du côté de Bankao, Lipanoi, Huatanone aussi que tu as cité. C'est très vert, c'est très joli. Après, c'est sûr qu'on est un peu plus loin des magasins, des centres d'intérêt, les marchés, mais il y a quand même de quoi faire, ça se développe aussi. Je vous engage à regarder la vidéo qui s'affiche maintenant. C'est une vidéo dans laquelle j'explique comment choisir son lieu d'hébergement à Koh Samui où justement, je ne donne pas les réponses mais je pose les questions importantes pour réussir une expatriation à Koh Samui. Je ferai prochainement une vidéo pour vous dire comment ouvrir un compte en banque ici à Koh Samui. Je vous invite à vous abonner, à activer les notifications. Ainsi, vous serez prévenus dès que je publie une vidéo. Je suis propriétaire d'une villa à Koh Samui que je propose à la location. Voici quelques images de ma villa. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi et même à entrer en contact directement avec moi en basse saison notamment. Je peux vous faire des offres sûrement très adaptées à votre situation. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire et si j'ai l'occasion, je répondrai par des vidéos ou par des messages. Merci Ludivine pour cette interview. Merci de nous donner des informations et des belles images de villa qui se sont affichées pendant que nous avons discuté. À bientôt à Koh Samui. Merci. Merci pour votre confiance. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada